Hello à toutes et à tous, c'est parti pour un nouvel épisode pour découvrir le DUT MME. Avec nous, Iris Garnotel, Product Designer chez Litchi, pour l'interview des anciens. Cet épisode met en avant le côté professionnalisant du parcours MME. Bonjour Iris ! Bonjour ! Alors c'est un plaisir de te recevoir, tu es donc Product Designer chez Litchi, l'entreprise de cagnotes en ligne. Mais en quelques mots, qu'est-ce que le job de Product Designer ? Alors c'est un travail assez complet. Mon objectif c'est de livrer des fonctionnalités qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Et pour ce faire, j'interviens à différentes étapes. J'interviens en amont lors de la recherche. Je vais voir les utilisateurs, comprendre un peu leurs usages, comprendre leurs besoins, leurs attentes. Et après, j'ai aussi toute la partie livraison d'interfaces. Et j'accompagne aussi les développeurs dans la livraison des features. Moi, je ne connaissais pas du tout ce travail. Toi, tu te sentais destinée à travailler dans le digital ? Dans le digital, oui. Après, faire ce métier en particulier, ça a été un peu un concours de circonstances. En fonction des projets que j'ai pu faire, en alternance, etc. Puis à l'école ensuite. Depuis mon bac, je savais que j'allais travailler là-dedans. Donc oui, il faut dire que tu es une ancienne étudiante MMI. Et donc pour toi, en quoi une formation MMI, donc métier du multimédia et de l'Internet, c'est un bon tremplin pour travailler dans nos métiers du numérique ? La force du DUT MMI, c'est sa pluriceptinarité. Même si on n'a pas vocation à devenir intégrateur, développeur ou même travailler dans le design, on a au moins un bon bagage solide et on a la compréhension des enjeux, des contraintes. Et dans le digital, on travaille tous ensemble, on travaille avec tout corps de métier. Et ça, c'est super important. Et est-ce que tu as reçu un enseignement de la part d'intervenants professionnels ? Et oui, si oui, sur quelle matière ? Oui, j'ai eu quelques enseignements par des professionnels quand j'étais en MMI, notamment en communication. Donc c'est un vrai plus en fait en termes d'expérience pro, presque autant que les stages de fin d'année. Et d'ailleurs, maintenant, les étudiants ont l'opportunité de faire de l'alternance en troisième année. Est-ce que toi, tu aurais aimé faire de l'alternance ? Et d'après toi, qu'est-ce que ça apporte ? Oui, moi j'aurais adoré faire de l'alternance. D'ailleurs, j'ai fait de l'alternance à la fin de mon stage à l'époque de DUT et MMI. J'ai été prise en stage dans l'entreprise, enfin en alternance dans l'entreprise dans laquelle je faisais mon stage. Donc je précise juste pour les étudiants qui nous écoutent, qu'à l'UT de Sergé, on est vraiment accompagnés en tant qu'étudiants dans la recherche d'entreprise, de par les nombreux contacts justement de nos professeurs, qui eux sont en fait des intervenants professionnels. Et est-ce que toi, petite question par rapport aux projets tutorés, donc tu sais les projets qu'on a au cours d'une année avec l'UT et en même temps avec des professionnels, est-ce que tu as été amené à en mener ? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Je me souviens d'un projet pour la SNSM, du coup la Société Nationale des Sauveteurs en Mer, qui était un projet très intéressant, très riche, où on a pu un peu mettre en pratique toutes les connaissances qu'on avait eues en DUT. On avait fait une vidéo de prévention, on avait fait toute une stratégie de communication, on avait également un petit dev d'un site vitrine. Il y a une autre expérience que je retiens particulièrement de ma période en DUT, c'est qu'en cours, on avait commencé à candidater un concours qui s'appelait Les Challenges Numériques, une sorte de hackathon slash concours pour porter un projet d'innovation, un projet d'entreprenariat. Ça avait débuté en cours comme sous forme de projet, et puis en fait, on avait passé au fur et à mesure les étapes de sélection, et on s'était retrouvés, mon groupe et moi, en finale, face à des grands, parce qu'ils étaient tous en dernière année d'études, ils avaient 25 ans et ils avaient vraiment des projets très aboutis. Finalement, on a remporté ce prix et ça a été vraiment une très belle expérience et la preuve qu'en fait, le DUT forme vraiment des gens pluridisciplinaires qui ont vraiment le goût du travail et qui peuvent se professionnaliser dès le bac plus 2 parce qu'on a les compétences et les outils pour. C'est super, j'aurais aimé avoir la chance de pouvoir faire un projet qui aboutisse à ce point-là. En plus, c'est un vrai plus personnellement sur votre CV et pour la suite de votre aventure professionnelle. Est-ce que vous trouvez en fait que l'IUT est bien équipée en termes de matériel ? Oui, oui, on n'a jamais rien eu à amener à l'IUT, on a toujours tout trouvé sur place. On avait énormément de matériel et puis après, tout se faisait directement à l'IUT. On avait les plateaux de montage, etc. On pouvait enregistrer les voix off directement dans un studio. Tout était disponible pour qu'on puisse faire un produit, une vidéo qui soit vraiment 100% professionnelle. Et ça, c'était relativement facile de l'avoir sur place. Et est-ce que maintenant, avec l'expérience que tu possèdes, le fait d'avoir appris à utiliser un logiciel dans le cadre de ta formation, mais comme tu l'expliquais aussi bien du matériel, ça t'a permis de te démarquer dans le monde professionnel ? Et pourquoi ? On n'est peut-être pas graphiste, mais si jamais on a besoin d'éditer quelque chose rapidement sur Illustrator, Photoshop, etc., on peut le faire, ça fait de nous des personnes autonomes. Et ça, c'est valorisé. Je te remercie pour toutes tes réponses. Et j'espère que les étudiants qui nous ont écoutés sont un peu plus rassurés quant à l'idée de poursuivre leurs études au sein de cette formation. Et voilà, je te remercie encore. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501